10 minutes seulement après être sorti de l'eau, l'aventure débute sur la route. En cyclisme, le jeu est simple. Il consiste à réaliser 45 tours d'un circuit de 12 kilomètres composé d'une accumulation de faux plats et de traversées urbaines recélant du multiple piège. La vigilance doit donc être totale, d'autant que déjà la fatigue tant physique que mentale commence à se faire sentir. 540 kilomètres équivaut, faut-il le rappeler, à deux longues étapes du Tour de France cycliste. Tout au long du parcours, des commissaires de course sont chargés de vérifier et de comptabiliser les kilomètres parcourus. Les premiers pépins, les premières chutes inhérentes, notamment à la pluie. Ici, l'Australien d'origine espagnole Luis Lopez, qui abandonne aussi meurtri qu'exténué. Fabrice Lucas qui enchaîne les tours du circuit, lui qui la veille ironisée avec humour sur les plaisirs du vélo sous la pluie, est servi. Retour sur Queen, plusieurs kilomètres devant. A cet instant de la course, la star américaine est toujours, semble-t-il, à son meilleur niveau. Mais les conditions atmosphériques ne vont qu'en empirant. Luca, qui maintient un rythme très soutenu. On attend, c'est-à-dire que la course est partie très fort. On va voir si tout le monde tient comme ça. Combien de kilomètres déjà à vélo ? Comment ? Combien de kilomètres déjà à vélo ? Le dépassement de quelques attardés, avec le petit mot qui est. A l'image, Sofia Pertzel la Hongroise, avocate de profession. Il y a trois femmes dans la course, avec l'allemande Benor, ici, la meilleure mondiale, et la japonaise Tanabe, qui elle n'arrivera pas au bout. Retour sur Chitov, notre russe de 54 ans. Enfin sur son vélo. Pour lui, malgré une condition physique exceptionnelle, les kilomètres qui passent sont certainement les plus durs à encaisser. Les kilomètres qui passent à puissance, les kilomètres qui passent à croire, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 20h30, l'information qui tue, lumière au prochain tour, autrement dit l'arrivée de la nuit. Les concurrents à partir de cet instant entrent dans un monde de souffrance totale. Certes, ils y sont préparés et personne ne les oblige à se présenter à cette épreuve inhumaine. Mais cette édition 95 compte tenu des circonstances météorologiques, est certainement la plus pénible depuis la création de cette compétition. 23h, les tours de circuit s'égrènent au son de l'appui sur le bitume. 4 degrés centigrades, des conditions quasi-hivernales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 23h50, premier coup de théâtre, Queen l'Américain s'est arrêtée. Problème de coccyx et crampes fessières. Attitude de souffrance qui génère pourtant quelques plaisanteries pour une image sans mal. Queen va finalement repartir, mais s'arrêter de nouveau ici, une heure plus tard. Des cinémo, rien ne va plus pour l'Américain. Immédiatement, Lucas, le Français, est prévenu de l'incident. Il y a des grosses trampes, il est arrêté depuis un quart d'heure. Ah ouais ? Donc il sera dans quelques mètres, il sera en tête. Il y a l'Italien qui roule bien là, hein ? Il est derrière, hein ? Il y en a, il n'est pas assez devant là, juste maintenant. Juste maintenant. Mais je crois qu'il roule un peu trop vite, là. On va laisser le faire. Effectivement, l'Italien Guggiola est devant, mais ce ne sera que de courte durée. Il abandonnera Exténué un peu plus loin. Retour au PC de la course avec Queen, dont l'état ne s'améliore pas, loin s'en faut. Quelques minutes plus tard, il prend la décision d'abandonner, lui aussi. 3 heures du matin, dehors, l'enfer continue, d'autant que la pluie qui s'était calmée redouble de violence. Plus les minutes passent, et plus la nécessité de faire une halte devient présente. Le tout étant bien sûr de trouver ensuite ressources et courage pour repartir dans la pluie battante. L'Italien Guggiola, vu précédemment, jette l'éponge. Ça se passe bien. J'ai les super jambes, mais j'ai les reins complètement bloqués. Alors, si je vais finir la course... On met tout ça de bâle. J'ai un mal dérive à faire ce tour-là, j'ai les reins complètement bloqués. Pourquoi vous vous habillez comme ça ? Pour essayer d'avoir chaud. Pour les 8 heures encore, les 180 derniers kilomètres de boulot. Au moins 8 heures. On va se faire chier. Il y a quelques pieds ? Bonjour. Bon, on va. Qu'est-ce que ça donne ? Je vais le voir. 7 heures du matin, les coups de barre succèdent tout coup de barre et les conditions météo n'ont guère changé. Un peu moins de pluie, mais un vent très violent qui balaye toute la région. À 7h15, Fabrice Lucas, le dossard 37, le mont-tête de cette 8e édition du défi mondial de l'endurance, en a enfin terminé de l'épreuve cycliste. Les conditions sont telles que Jean-Yves Poirier, l'organisateur, en est même à s'interroger sur l'opportunité ou non de terminer l'épreuve. Bon, non, mais je ne sais pas, je vais voir. Non, mais ce n'est pas moi qui dessine. Non, mais comme toi, tu es le premier, je veux savoir ce que... Toi, tu es prêt à continuer. Ouais, mais tu me dis arrêter, je ne t'en vois pas. En fait, ceux qui en ont les moyens vont effectivement continuer. À 7h25, soit 10 minutes après avoir parcouru l'équivalent de Bordeaux-Paris, en 25h et 19 minutes, Lucas s'attaque à 3 marathons consécutifs, c'est-à-dire à 126 kilomètres de plus à pied. Madame Lucas, confiante. Il tient le choc, hein ? Ouais, lui, il allait. Ah oui, lui, lui, il va partir, il va partir, il n'y a aucun problème. Là, il n'y a pas de problème, le froid, il a tout fait du froid. Là, maintenant, ce matin, là. Ouais, mais sinon, bon, ben, il s'est changé plusieurs fois. Bon, là, ça va aller jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Samedi 13 mai, 11h. Curieux balai de coureurs et de cyclistes mêlés. Ces derniers n'ayant toujours pas terminé les deux roues, alors que les premiers nommés vont presque parvenir à boucler leur premier marathon. Terrible constat, terrible claque mental et psychologique qu'il faut tenter d'occulter par tous les moyens. À cet instant précis, Fabrice Lucas est toujours le leader de l'épreuve. Mais derrière, commencent à se rapprocher trois hommes. Pavel K, le tchèque, aidé ici par son épouse. Bob Brown, l'Australien. Et Sid House, l'anglais, discret, mais pugnace depuis le début de ce huitième défi mondial. Côté féminin, vers 11h20, deux femmes vont en terminer avec le vélo. Sophia Perzel, ici, la hongroise, pour commencer, et qui est applaudie par tout le staff technique et par ceux qui, depuis longtemps, ont abandonné. Il y a ensuite l'allemande Bénor, 20 minutes plus tard. Même exploit, mêmes applaudissements. Et puis, le vieux Chitov, qui reçoit une véritable ovation. Beaucoup d'attention pour ce vénérable russe triathlète, visiblement intrigué, voire amusé, par cette animation qu'il suscite. Mais dehors, la course continue, Lucas, toujours devant ses poursuivants. Ça va. Avance un peu. Ça commence à être dur. Ouais. Ouais. Cube de marathon. Hein ? Cube de marathon. Ouais, je vais bientôt finir en premier. C'est que tu as une heure d'avance, là. Ouais. Une heure d'avance avec. Ouais. Mais c'est surtout, le troisième actuel, Sid House, qui est un très très grand champion pour sa pied. C'est surtout lui qui me fait peur. Mais théoriquement, si j'arrive à être bien le coup comme maintenant, le carton à droite, ça devrait être bon. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon. C'est bon. Sid House, le voici. Il a réalisé le huitième temps en natation, le quatrième au vélo, et est effectivement redoutable sur la course à pied. Derrière, Patrice Vignal, deuxième chrono du vélo, lui se ménage durant la première partie du triple marathon. Attention, un peu de ce qui va venir, bien gérer sur les fois en course à pied. Gérer les fois en vélo, c'est... C'est plutôt que c'est trop difficile. Paradoxalement, parce qu'il a fait mauvais. Mais là, un guin un petit peu, parce que c'est une question de bonne gestion. On va essayer de faire mieux. Eh bien, on y va. Allez. Le froid, la pluie. Non, laissez les conditions temporaires. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a maintenant 16 heures que Fabrice Lucas, désormais troisième, court. Il est exténué. Oui. Ça se trouve agréable. Vous en êtes où, Fabrice, là ? Allez. On est sur 5,5 km. Oui. Un petit peu plus, là. Il y a un concurrent qui me suit à 3 minutes. Non, non, non. Et puis, là, on va prendre ça tout de suite. En fait, Vignal, le concurrent en question, le quatrième, est à 150 mètres derrière. Soudain, Lucas s'effondre. Non, 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 non. Image terrible, voire injuste, à quelques 4 km du but. Dans sa détresse, Lucas va être dépassé par Vignal qui lui souffle le podium à un tour de l'arrivée. A 22h50, Seed House, l'anglais, passe la ligne d'arrivée en 37h49 et 15 secondes. Il y a ensuite Bob Brown, l'Australien, congratulé et visiblement épuisé. Patrice Vignal prend une superbe 3ème place, lui qui l'en passait, avait été contraint à l'abandon. C'est certainement la plus belle course que j'ai jamais fait. Et c'est vrai que je suis surpris d'avoir autant eu moral pendant toute la course. Je crois que j'ai tellement été affecté par mon échec de l'année dernière, ça m'a travaillé pendant une année. C'est une impression pour moi que cette année, j'ai été motivé sans cesse. Et j'ai pas envie de connaître l'échec. A 1h du matin, dans le temps de 40h précise, Luca passe la ligne d'arrivée en marchant. Une déception légitime qui se lie, sans peine, sur le visage du français. La première femme, la championne allemande Astrid Benor, il est 2h du matin au Fontanie. La Hongrois se perd zèle, à 6h passe la ligne. Difficilement et in extremis. A cette même heure, Vladimir Chitov est encore loin de l'arrivée. Ce n'est qu'à midi, dimanche, qu'il est parvenu à la franchir. Atteint par la limite d'âge, cette course était pour lui la dernière. Il se devait donc d'aller à tout prix au bout de sa passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !